Bonjour, c'est Nicolas, HomeCinéSolutions.fr. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation du nouveau système de calibration Anthem, Arc Genesis, pour les amplificateurs haute fidélité et bien évidemment pour les amplificateurs Home Cinema. Chaque appareil est donc livré avec un kit qui est composé d'un micro, d'un câble USB pour pouvoir le relier au PC, un câble réseau pour la connexion de l'amplificateur et un trépied pour le micro. Donc, il faut commencer par aller dans le setup de l'amplificateur. Il va falloir commencer par la configuration d'enceinte. C'est là où on a la possibilité de créer plusieurs profils, comme vous pouvez le voir, pour des configurations ou pour des réglages différents. On va donc utiliser, nous, le profil 1, que vous pouvez renommer, bien sûr. C'est ici, donc, que l'on va dire à l'ampli, ce que l'on a comme différentes enceintes, caissons de basses, enceintes Sourounes, enceintes Atmos ou autres. Une fois fait, on ressort. Et dans le menu, on va aller maintenant dans Gestion des basses. Donc, idem, on prend le profil 1. Donc, Gestion des basses, c'est là où on va trouver, en fait, les fréquences de coupure pour le caisson de basses et pour les différentes enceintes. Une fois que les réglages sont faits, on revient dans le menu. Et on va maintenant dire à l'ampli quelle distance on a entre le point d'écoute et les différentes enceintes. Donc, il faut aller dans Position de l'auditeur, prendre toujours le profil 1 et rentrer les distances pour chacune des enceintes. Voilà. Et une fois que tout ça est fait, vous retournez dans le menu et vous n'oubliez pas d'aller sauvegarder toutes les informations. Voilà. Maintenant, on peut passer sur un PC pour la partie calibration. Donc, il faudra au préalable télécharger et installer le logiciel ArcGenesis. Et comme vous pouvez le voir, on commence par brancher le micro en USB. Dans le logiciel, vous voyez apparaître votre ampli. Donc, il faudra le sélectionner pour pouvoir s'y connecter. On voit donc, une fois connecté, notre configuration. Donc, 5 points dans notre cas. Vous pouvez la renommer aussi. Ici, nous, on fait un essai avec une configuration Tannoy X-T8F. On peut donc choisir le nombre de positions à mesurer. Donc, nous, c'est un canapé. Donc, 5 points de mesure sont suffisants. Si vous avez à la maison une salle dédiée avec plusieurs rangées de fauteuils, vous pouvez aller jusqu'à 10 points de mesure. Une fois sélectionnés, on va choisir le micro. Donc, la toute première fois, il faudra rentrer le numéro de série. Donc, il est inscrit sur le micro en lui-même. Puis, télécharger le fichier de configuration micro. Et ensuite, on peut prendre les mesures. Donc, nous, on a 5 points de mesure. On a accéléré, bien sûr, c'est un petit peu long. Et une fois fini, on va retrouver toutes les mesures enceinte par enceinte avec la correction qui aura été apportée pour chacune d'elles. Voilà. Il ne restera plus qu'à télécharger du coup, sur l'ampli, les réglages. Voilà. Merci pour cette petite présentation et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501